Shalom, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, vous protège, que le Seigneur vous assiste, vous soutient. Le Seigneur vous accorde sa paix ainsi que sa grâce en cette nouvelle semaine. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramentouboui. Nous sommes toujours notre étude de l'Ancien Testament. La semaine passée, nous l'avons achevé avec le chapitre 4, La Nation Sainte et le Dieu. Nous avons développé le premier point, l'introduction. Le deuxième point, l'esclavage à la formation d'une nation. Et aujourd'hui, nous allons commencer, nous allons aborder le dernier point. La religion d'Israël vint de Dieu. Elle n'était pas basée sur les religions des peuples qui l'entouraient. Elle était très différente des pratiques religieuses des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu dit aux Israélites ce qu'ils devaient faire. Ils sauvaient Israël de l'Égypte et Israël avait la responsabilité d'être la nation sainte, le Dieu. Dans le passé, Dieu fait une alliance avec Abraham et sa famille. Maintenant, il a fait une alliance avec Israël en tant que nation. Lévitique 19, verset 3, au chapitre 24, verset 8. Le seul moyen d'avoir une relation juste avec Dieu était de lui obéir. Si Israël obéissait aux lois de Dieu, il deviendrait un peuple spécial. Il serait saint et mis à part par Dieu. Il serait très différent des peuples qui l'entouraient. L'alliance de Dieu avec Israël comportait cinq points qui concernent, premièrement, les lois, deuxièmement, le tabernacle, troisièmement, les offrandes, quatrièmement, les sacrificateurs, et cinquièmement, les fêtes. Tels sont les cinq caractéristiques de l'alliance de Dieu avec Israël. Grand A, les lois. Héros chapitre 19, verset 3, au chapitre 24, verset 8.